D'accord, donc nous allons tout d'abord magnifier les quelques réalisations du gouvernement de l'État du Sénégal à l'endroit des personnes vivant avec handicap. Donc a priori, on peut parler de la promulgation de la loi d'orientation sociale. Donc cette loi a été votée depuis 2010, mais ça a traîné pour connaître une promulgation. Mais en 2013, la loi a été promulguée et en 2014, on a senti la délivrance des premières cartes d'égalité des sens. Donc ce sont des cartes bénéficiaires que les personnes handicapées peuvent détenir pour leur prise en charge. Donc pour leur prise en charge, il faut encore qu'il y ait des décrets ministériels. Comme par exemple, le ministre de la Santé avait pris un décret, de même que le ministre du Transport, donc pour la prise en charge des personnes handicapées dans le domaine de la santé, élection médicale, etc., leur ordonnance, de même que pour le ministre du Transport, donc avait pris encore un décret pour le déplacement des personnes handicapées, surtout à liaison via un rapport avec le bus tenu sur le nouveau Dakar des Indiens. Il y a également l'enrôlement des personnes handicapées dans les bourses de sécurité familiales. Donc aujourd'hui, toutes les personnes handicapées, toutes leurs bourses de sécurité familiales sont bénéficiaires des bourses familiales, à autour de 35 000. De même, on a senti également, tout récemment, l'implication des personnes handicapées sur l'élargissement ou bien encore sur l'extension du registre national unique. Donc le ministre du Développement communautaire, en parfaite collaboration avec le ministre de l'Action sociale, donc ils ont pris comme décision, avec l'extension du RENU, à autour d'un million de personnes, d'enrôler toutes les personnes, tous les ménageurs ayant personnes handicapées, donc de les enrôler dans le registre national unique. Parce qu'on avait constaté qu'il y a pas mal de personnes handicapées, toutes les de l'État, mais qui n'en suivent pas dans le registre national unique. Cela veut dire que quand, par exemple, le gouvernement octroie des subventions, des dons ou bien des choses pareilles, aux coûts vulnérables, les personnes handicapées ne bénéficiaient pas. Donc on avait fait des prédois jusqu'à ce que le gouvernement a réagi et a opté d'enrôler les personnes en situation de handicap dans le registre national unique. Il y a plusieurs manquements, il y a des insuffisances. Parce que quand on parle de prévention, certes, il y avait le décret, mais aujourd'hui, ce décret n'est pas en vigueur. Parce qu'après le décret, le ministère de l'action sociale avait noué des conventions avec le mutuel de santé. Donc quand une personne handicapée est tombée malade, il irait voir le mutuel de santé, ils vont lui régler, par exemple, une lettre de garantie. Mais il y a de cela depuis plus de deux ans, 24 mois et plus cher, donc le mutuel de santé ne prend plus en charge les personnes handicapées. Donc il nous fait comprendre que l'État le doit des arriérés. Donc l'État doit payer les arriérés au mutuel de santé pour que le mutuel puisse continuer de prendre en charge les personnes en situation de handicap. Donc là également, on peut être d'accord avec le mutuel. Donc on peut dire que c'est l'État qui doit débloquer les fonds pour remplir le gap des mutuels, afin que les mutuels puissent reprendre leurs activités et d'enrôler, ou bien encore de prendre en charge les personnes handicapées. Il y a également d'autres difficultés liées aux accès des édifices. Donc dans plusieurs édifices publics ici, dans le département de l'État, on ne prend pas en compte les personnes en situation d'handicap, que ce soit la mairie, que ce soit le conseil départemental, que ce soit en compte les autres services. Même parfois au niveau du district sanitaire, pour voir le médecin-serve, parfois il y a des personnes handicapées qui ne pourront pas monter là-bas pour acheter leur ticket pour les soins médicaux ou bien aller à la pharmacie qui se trouve au niveau du district. Ils auront des difficultés parce qu'il y a des marges, il y a des escaliers. Et les personnes handicapées, si vous venez avec un fauteuil roulant ou bien avec des béquilles ou bien une personne handicapée qui a un déplacement lourd, même s'ils ne se déplacent pas avec des béquilles, il y a des personnes handicapées qui ont ce qu'on appelle le handicap lourd. Donc ils auront des difficultés pour accéder à ces cellules-là. Donc il y a également le retard des décrets, d'autres décrets d'application. Par exemple, en ce qui concerne le travail, le recrutement, on avait dit que dans la loi d'orientation, donc chaque ministère, dans son recrutement ou bien dans le recrutement de la fonction publique, à chaque instant, il y a un contrat de 15% réservé aux personnes en situation de handicap, ce qui n'a pas été respecté jusqu'à présent. Si vous irez dans les conseils municipaux, dans les conseils départementaux, etc., donc vous ne verrez pas des personnes qui ont recruté à cette base, des personnes handicapées recrutées à travers la loi d'orientation sociale. Même s'il y a des personnes handicapées qui se trouvent dans quelques collectivités territoriales, par exemple, c'est à travers leur relation amicale ou bien encore le militantisme, mais pas au respect de la loi d'orientation sociale. Donc vraiment, c'est des actes que nous déplorons. Nous sollicitons hautement des décrets d'application sur autant de ministères pour que les personnes en situation de handicap peuvent se sentir à l'aise, mais également peuvent être intégrées au monde du travail. Nous déplorons également le manque de programmes ambitieux des collectivités, de certains services publics, etc. Parce que si vous irez par exemple dans certains services, on constate qu'ils utilisent ce qu'on appelle le modèle caritatif, ou bien encore le modèle charité. C'est-à-dire qu'ils attendent un événement pour venir donner du soblet, ou bien encore du pomme de terre, ou bien encore du cloderie, ou bien encore du sucre aux personnes handicapées. Cela ne fait qu'encourager la personne handicapée dans la paresse. Donc nous, nous faisons appel à ce qu'on appelle le modèle sociétal. C'est-à-dire, faire de telles choses qu'on va loger la personne handicapée au cours des activités de développement, pour que la personne handicapée devienne un acteur de développement. Mais on ne doit pas promouvoir les actions faites. Bon, on ne peut pas les bannir, mais nous ne pouvons pas promouvoir ces actes qui poussent la personne handicapée dans la paresse, au moment où on doit prôner des actes qui vont encourager la personne handicapée au monde du travail. Donc, M. Sissoko, je ne sais pas comment je peux le qualifier. Si j'avais un terme plus lourd que parrain, je vais lui attribuer ce terme. Pourquoi ? Tout simplement parce que M. Sissoko, il n'est pas de durbain. Je ne le connais pas avec des postes de responsabilité qui dépassent le niveau des responsabilités occupées par les autorités de Durbel. À Durbel, il y a des ministres, il y a des directeurs, il y a encore et il y a encore. Mais on a fait le tour pour voir ces responsables. Il y en a certains qui nous avaient promis. En fin de compte, ils sont reculés. Donc, on avait choisi une marraine. Elle nous avait donné son accord de principe. Elle nous avait mis en rapport avec ses protocoles. Donc, depuis le mois de septembre, on était sur des pourparlers, mais en fin de compte, ça n'a pas abouti. Donc, on a laissé, on a tenté ailleurs. Donc, finalement, c'est M. Sissoko qui a accordé notre parrainage. Donc, vraiment, je déplore l'attitude des autorités du département de Durbel qui fuient les personnes handicapées. Vraiment, c'est une attitude déplorable. Quand on va vers ces autorités, c'est comme si les personnes handicapées ne les intéressent pas. Sauf si c'est en période d'élection, en période électorale. Donc, si l'élection, ou bien si on est en quelques encabliques des élections, donc, ils vont venir vers les personnes handicapées. Lors des élections législatives, ils logeaient des personnes handicapées sur des pick-up. Ils leur donnaient des sonorisations pour crier, distribuer des flyers, etc. Mais depuis l'élection législative jusqu'à présent, ceux qui donnaient des pick-up et des flyers des personnes handicapées, ils ne veulent pas recevoir les personnes handicapées. Voilà. Il a apporté un important lot de matériel. Il a apporté un important lot de matériel et une enveloppe très lourde. Et ce lot de matériel qu'il a apporté, nous, on ne l'avait pas fait, une expression de besoin. On ne l'avait pas donné, un cahier de charge, pour lui dire que, voilà notre cahier de charge, est-ce que tu peux ou bien est-ce que tu ne peux pas. C'est lui, de par son propre gré et de par sa conscience tranquille, il sait que les personnes handicapées ont des besoins sur tel et tel domaine, sur tel matériel. Donc, il nous a apporté ces cahier-là. Vraiment, nous magnifions. Parce qu'il est venu à l'heure de la déception. On était déçus par certaines autorités, ici, locales. On était sur le désespoir. On était encore sur la démission. Donc, il est venu à point. Il est venu en tant qu'un ouf de soulagement. Avec Mousses-Sirsoho, on peut emprunter l'expression de Galilée ou bien de Copernic pour dire Eureka. Ne pas attendre pour des jours. Ok, on y était et on va continuer de faire des actions de plaidoyer. Attirer l'attention des autorités locales, des responsables locaux, pour qu'ils puissent recopier et se référer sur ce Mousses-Sirsoho. Il habite à Dakar, à Théaoun-Pône, très loin, loin, loin de chez nous. Il est venu avec une délégation des personnes en situation de handicap provenant de Théaoun-Pône, avec tout ce qu'il a apporté. Donc, il est aujourd'hui une icône, n'est-ce pas ? Donc, je vois que chaque responsable ici d'Urbel doit faire comme lui. Ce que devaient faire les responsables, c'est d'assurer la concurrence pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Si, par exemple, un responsable fait un, donc l'autre responsable dira que moi, je vais faire deux ou plus. Donc, c'est ça ce qu'il devait faire. Mais, malheureusement, tel n'est pas le cas. On a l'impression de dire que, pour les responsables et les autorités du département de l'Urbel, tout sauf le handicap, tout sauf la Fédération des personnes handicapées, à part Soble-Toboski, Soukour-Kor, Pompéter-Coritaire. Voilà, on en est marre avec.